Lire la vie trésorifique du grand Garcantua, père de Pantagruel, une aventure hautement singulière pour un lecteur du XXIe siècle. Un livre plein de pantagruelisme, vivre paix, joie, santé, faisant toujours grand cher. Lire Garcantua, c'est accepter sans réserve l'invitation de l'auteur. Au lecteur Amis lecteurs qui lisez ce livre, dépouillez-vous de toute passion et en le lisant, ne soyez pas scandalisés. Il ne contient ni mal ni corruption. Il est vrai qu'ici, vous ne trouverez guère de perfection, sauf si on se met à rire. Autre sujet, mon cœur ne peut choisir à la vue du chagrin qui vous mine et consomme. Il vaut mieux traiter du rire que des larmes, parce que rire est propre de l'homme. Le lecteur est très sollicité. A l'exemple de ce chien rencontrant quelques os à moelle, il se doit d'avoir le discernement de humer, sentir et apprécier ses beaux livres de haute graisse. Puis par une lecture attentive, une réflexion assidue, rompre l'os et sucer la substantifique moelle avec le ferme espoir de devenir avisés et vertueux grâce à cette lecture. Cet extrait du prologue, suivi d'une série de remarques fantaisistes et de plaisanteries, engage le lecteur dans le pacte rablésien. S'instruire en s'amusant et en bien buvant. A présent, réjouissez-vous, mes amours, et lisez gaiement la suite pour le plaisir du corps et la santé des reins. Lire Gargantua, c'est devenir érudit de tout ce savoir qui peut paraître un trop. C'est comprendre la renaissance des lettres et des arts en ce XVIe siècle novateur. C'est avec Rabelais se nourrir de valeurs de l'humanisme. Lire Gargantua, c'est s'amuser de cette langue foisonnante et truculente. Comme un trop-plein. Comment t'envêtis Gargantua ? Alors qu'il était dans cet âge, son père ordonna qu'on lui fît des vêtements à ses couleurs qui étaient le blanc et le bleu. On s'y employa, effectivement, et les vêtements furent fabriqués, taillés et cousus selon la mode qui était courante à ce moment-là. Dans les anciens registres qui sont à la chambre des comptes de Montsoro, je trouve qu'il fut vêtu de la façon suivante. Pour sa chemise, on leva 900 aunes de toiles de châtellerault et 200 pour les goussets, des sortes de coussins, que l'on mit sous les aisselles. Elle n'était pas froncée, car on a inventé de froncer les chemises que depuis que les lingères, ayant rompu la pointe de leurs aiguilles, ont commencé à travailler du chat. Pour son pourpoint, on leva 813 aunes de satin blanc et, pour les aiguillettes, 1509 pots de chiens et demi. C'est alors que les gens commencèrent à attacher les chausses au pourpoint, plutôt que le pourpoint aux chausses, car c'est une chose contre nature, ainsi que l'a amplement expliqué Ockham commentant les exponibles de maître Aultochousad. Pour ces chausses, on leva 1105 aunes et un tiers de lénage blanc. Elles furent dentelées en forme de colonne, striées et crénelées par derrière pour ne pas échauffer les reins, et à travers les crevets, un damas bleu bouffait juste comme il convient. Et notez qu'il y avait de très belles jambes, bien proportionnées au reste de sa stature. Pour sa braguette, on leva 16 aunes et un quart de ce même tissu, en forme d'arc-boutant. Elles s'attachaient avec bonheur à deux belles boucles d'or que tenaient deux crochets d'émail, mais dans chacun de ceux-ci étaient enchâssées une grosse émeraude. Et de la grosseur d'une orange. Car, comme le disent Orphée dans son traité des pierres et éplines au dernier livre de l'histoire naturelle, cette pierre a la vertu d'ériger et de sustenter le membre viril. L'ouverture de la braguette était de la longueur d'une canne, dentelée comme les chausses, avec le damas bleu bouffant comme il ne dit plus haut. Et, en voyant sa belle broderie de canetilles, ces jolies entrelats d'orfèvreries garnies de fin diamant, de fin rubis, de filles turquoises, de fines émeraudes et d'union du golfe persique, vous l'auriez comparé à une belle corne d'abondance, comme on en voit sur les monuments antiques, comme celle de Réa, d'Onao, de Nymph Andrasté et Ida, nourrice de Jupiter, toujours galante, succulente, juteuse, toujours verdoyante, toujours florissante, toujours fructifiante, pleine de liqueurs, pleine de fleurs, pleine de fruits, pleine de toutes sortes de délices. Dieu merci, il faisait bon l'avoir. Mais je vous décrivais bien davantage dans le livre que j'ai écrit sur la dignité des braguettes. J'attire votre attention sur le fait que, si elle était bien longue et ample, elle était également bien garnie à l'intérieur et bien pourvée. Elle ne ressemblait en rien aux trompeuses braguettes d'un tas de galants qui ne sont pleines que de vent, au grand détriment du sexe féminin. Pour ses souliers, on leva 406 zones de velours bleu vif et ils furent joliment effrangés en dentelures parallèles réunies en cylindres réguliers. Pour leurs semelles, on employa 1100 pots de vaches brunes taillées en queue de morue. Pour son manteau, on leva 1800 zones de velours bleu à la teinture vive, brodées sur les bords de deux festons et au milieu de peaux en canetilles d'argent, entrelacées d'un odeur avec beaucoup de perles. Cela signifiait qu'il serait un bon videur de peintes en son temps. Sa ceinture fut faite avec 300 zones et demi de serge de soie mi-blanche, mi-bleu, à moins que je ne fasse une erreur grossière. Son épée ne fut pas de valence, ni son poignard de Saragosse, car son père haïssait tous ses îles d'Algo, il brogne, il est aussi hystérique que de vrai diable. Mais il eut la belle épée de bois et le poignard de cuir bouilli, peint et doré, comme chacun sauterait en avoir. On fait sa bourse avec la couille d'un éléphant que lui donna Herpra Contal, proconsul de Libye pour sa robe. On leva 900 600 zones, moins deux tiers de velours bleu, comme ci-dessus, tout brodé d'or en diagonale. La voir sous un autre angle déterminé faisait ressortir une nuance ineffable, comme celle que vous voyez au cou des tourterelles, et qui réjouissait merveilleusement les yeux de ceux qui la regardaient. Pour son bonnet, on leva 300 de zones et un quart de velours blanc. Il fut de forme large et ronde à proportion du volume de la tête, car son père disait que ces bonnets de métèques, faits comme une croûte de pâté, porteraient un jour malheur au tendu qui s'en affuglait. Pour plumer, il portait une belle et grande plume prise à un pélican de la sauvage ircanie, retombant bien élégamment sur l'oreille droite. Et pour médaillon, il y avait, sur une plaque d'or pesant 68 marines, une figurine d'un émail approprié, représentant un corps humain ayant deux têtes tournées l'une vers l'autre, quatre bras, quatre pieds et deux culs. Platon, dans le banquet, dit que telle était la nature humaine à son commencement mythique. Et autour, il y avait écrit en caractère grec, la charité ne cherche pas son propre avantage. Pour porter au coup, il est une chaîne d'or pesant 25 063 marques, représentant de grosses baies, entre lesquelles étaient montées de gros jaspes verts, gravées et taillées en forme de dragons, tout environnées de rayons et d'étincelles, comme emportait jadis le roi Nepsos. Elle descendait jusqu'à la pointe du sternum, ce qui lui fut bénéfique toute sa vie, comme le savent les médecins grecs. Lire Gargantua, c'est être réjoui à l'extrême par les détails qui donnent à voir avec réalisme les scènes propres aux comiques générées par les rapports entre humains et géants. Comment Gargantua mangea six pèlerins en salade ? « Notre sujet veut que nous racontions ce qui arriva à six pèlerins qui venaient de Saint-Sébastien, près de Nantes. Pour se loger cette nuit-là, de peur des ennemis, ils s'étaient cachés au jardin sur les fânes de pois, entre les choux et les laitues. Gargantua, qui se sentait quelque peu l'estomac creux, demanda si l'on pourrait trouver des laitues pour faire une salade. Apprenant qu'il y en avait qui étaient parmi les plus belles et les plus grandes du pays, car elles étaient grandes comme des pruniers ou des noyés, il voulut y aller lui-même et ramassa à la main ce que bon lui sembla. En même temps, il ramassa les six pèlerins qui avaient une si grande peur qu'il n'osait parler ni tousser. Comme il commençait par les laver à la fontaine, les pèlerins se disaient l'un à l'autre à voix basse. « Que faut-il faire ? Non, 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 voyons ici au milieu de ces laitues, parlerons-nous ! » « Oui, mais si nous parlions, si nous parlons, il va nous tuer comme espions ! » Comme il délibérait ainsi, Gargantua les mit avec ses laitues dans un des plats de la maison, grand comme la tonne de sitôt. et commença à les manger avec huile, vinaigre et sel pour se rafraîchir avant de souper. Il avait déjà avalé cinq des pèlerins. Le sixième restait dans le plat, caché sous une laitue, et seul son bourdon dépassait. En le voyant, Grand Gousier dit à Gargantua, « Hum, je crois que c'est là une corne de limaçon, ne mangez pas ça ! » « Pourquoi ? » dit Gargantua, « ils sont bons tous ces mois-ci ! » Et tirant le bourdon, il souleva en même temps le pèlerin, et il le mangeait, bel et bien. Puis, il but une effrayante rasade de vin pinot, et ils attendirent que l'on apprêta le souper. Les pèlerins, ainsi dévorés, s'écartèrent du mieux qu'ils purent des meules de ses dents. Ils pensaient qu'on les avait jetés dans quelques basses fosses des prisons, et quand Gargantua but sa grande rasade, ils crurent se noyer dans sa bouche. Le torrent de vin faillit les entraîner jusqu'au gouffre de son estomac. Toutefois, en sautant avec leur bourdon comme font les pèlerins de Saint-Michel, ils se dégagèrent de la lisière des dents. Mais par malheur, l'un d'eux, tâtant le terrain avec son bourdon pour savoir s'il était en sécurité, frappa rudement dans le creux d'une dent gâtée et heurta le nerf de la mâchoire, ce qui causa une très vive douleur à Gargantua qui commença à crier sous l'effet de la rage qu'il endurait. Donc, pour soulager son mal, il fit apporter son cure-dent, et sortant vers le noyer grellier, il vous dénicha, messieurs les pèlerins, car il en extirpait un par les jambes, un autre par les épaules, un autre par la pesace, un autre par la bourse, un autre par l'écharpe. Il l'accrocha par la braguette, toutefois, ce fut une chance pour lui, car il lui perça une enflure chancreuse qui le martyrisait depuis qu'il avait dépassé à Seunis. C'est ainsi que les pèlerins dénichés s'enfuirent à travers les vignes au grand trou, et que ça pésa la douleur. Lié à Gargantua, c'est géant, c'est rire de la démesure, fantaisie inventive de Rabelais. Comment Grand Gousier reconnut à l'invention d'un torche-cul la merveilleuse intelligence de Gargantua ? Sur la fin de la cinquième année, Grand Gousier, retour de la défaite des Canariens, vint voir son fils Gargantua. Alors, il fut saisi de toute la joie concevable chez un tel père, voyant qu'il avait un tel fils, et tout en l'embrassant et en l'étreignant, il y posait toutes sortes de petites questions puériles. Et il but à qui mieux mieux avec lui et avec ses gouvernantes auxquelles il demandait avec grand intérêt si, entre autres choses, elle l'avait tenue propre et nette. Ce à quoi, Gargantua répondit, qu'il s'y était pris de telle façon qu'il n'y avait pas dans tout le pays un garçon qui fut plus propre que lui. Comment cela, du Grand Gousier ? J'ai découvert, répondit Gargantua, à la suite de longues et minutieuses recherches, un moyen de me torcher le cul. C'est le plus sénurial, le plus excellent, le plus efficace qu'on ait jamais vu. Mais quel est-il, dit Grand Gousier ? C'est ce que je vais vous raconter à présent, dit Gargantua. Une fois, je me suis torché avec le cachet-nez de velours d'une demoiselle. Ce que je trouvais bon, vu que sa douceur soyeuse me procura une bien grande volupté au fondement. Une autre fois, avec un chapeau rond de la même qualité et le résultat fut identique. Une autre fois, avec un cache-col. Une autre fois, avec des caches-oreilles de satin de couleur vive. Mais les dorures d'un tas de saloperies de perlettes qui leur naient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu de Saint-Antoine brûle le trou du cul à leur fèbre qui les a faites et à la demoiselle qui les portait. Revenons, dit Grand Gousier, à notre propos. Lequel, dit Gargantua ? Chier ? Non, dit Grand Gousier, mais se torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer une berg de vin breton si je vous dame le pion à ce propos ? Oui, assurément, dit Grand Gousier. Il n'est, dit Gargantua, pas besoin de se torcher le cul s'il n'y a pas de saleté. De saleté, il peut y en avoir si l'on n'a pas chié. Il nous faut donc chier avant que de nous torcher le cul. Oh, dit Grand Gousier, que tu es plein de bon sens, mon petit bonhomme. Un de ces jours prochains, je te ferai passer docteur en guet savoir, pardieu, car tu as de la raison plus que tu n'as donné. Allez, je t'en prie, poursuis ce propos torcheculatif. Et par ma barbe, au lieu d'une barrique, c'est cinquante feuillettes que tu auras. Je veux dire, des feuillettes de ce bon vin breton qui ne vient d'ailleurs pas en Bretagne, mais de ce bon pays de Véron. Après, dit Gargantua, je me torchais avec un couvre-chef, un oreiller, une pantoufle, une gibossière, un panier, mais qu'un peu agréable torchecul, Puis, avec un chapeau, remarquez que parmi les chapeaux, les uns sont de feutre rasé, d'autres à poil, d'autres de velours, d'autres de tartin. Le meilleur d'entre tous, c'est celui à poil, car il absterge excelemment la matière fécale. Puis, je me torchais avec une poule, un coq, un poulet, la peau d'un veau, un lièvre, un pigeon, un cormorant, un sac d'avocat, une cagoule, une coiffe, un leurre. Mais pour conclure, je dis, et je maintiens, qu'il n'y a pas de meilleur torchecul qu'un oison bien dufteux. Pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, croyez-moi sur l'honneur. Vous ressentez au trou du cul une volupité mirifique, tant à cause de la douceur de ce duvet, qu'à cause de la bonne chaleur de l'oison qui se communique facilement au boyau du cul et des autres intestins, jusqu'à se transmettre à la région du cœur et à celle du cerveau. Oh, ne croyez pas que la béatitude des héros et des demi-dieux qui sont aux Champs-Elysées tiennent à leur asfodèle, à leur amboisie ou à leur nectar, comme disent les vieilles de Paris-ci. Elle tient, selon mon opinion, à ce qu'ils se torchent le cul avec un oison. C'est aussi l'opinion de Maître Jean d'Ecosse. Lire Gargantua, c'est trop bien. Sous-titrage ST' 501